Salut tout le monde, c'est Victor. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième épisode de Vie de ton sac et je suis avec Valentin Rongier. Valentin, comment ça va ? Ça va bien, merci. Et vous ? Ça va, ça va très bien. Tout d'abord, je suis très content de faire cette vidéo avec toi, très content de te rencontrer. Déjà parce que nous, tu le sais peut-être, on est basé à Nantes et donc faire une vidéo avec le capitaine du Club de la Ville, ça fait forcément plaisir. Ensuite, parce que les membres de notre communauté, ils ont été très nombreux à demander ta présence justement dans cette vidéo Vie de ton sac. Ça m'aide ma première question. Qu'est-ce que ça fait d'être apprécié par les jeunes joueurs comme ça, d'être l'idole des jeunes ? C'est agréable de procurer du plaisir et surtout de voir les sourires sur la tête des enfants, même des moins jeunes. On joue au foot pour ça, pour procurer des sensations aux gens. Et c'est ce qui nous fait vibrer, le fait de prendre rien qu'une petite photo avec un jeune qui a le sourire jusqu'aux oreilles et des étoiles dans les yeux, ça c'est toujours agréable. Ce qu'on a l'habitude de faire dans cette première partie Vie de ton sac, c'est qu'on déballe les affaires des joueurs dans l'ordre qu'ils les enfilent dans le vestiaire avant un match. Donc toi, par quoi tu commences ? Alors, j'ai amené mon sac. En plus, ça tombe bien parce que comme on part en mise au verre de bain, j'ai mes affaires pour le match. Après, tu sais, tous les équipements qui nous sont donnés le jour de match, je ne les ai pas sur moi parce que tout ce qui est chaussettes, sous short, sous maillot, mais je vais te dire exactement comment je fais. Ok. Déjà, j'arrive au stade avec ma balise, donc je déballe tout et je trie mes affaires sous ma place. Donc, je commence par mes claquettes, je les pose bien pour qu'elles sèchent. Bon, là, je sors de la douche quand je me suis entraîné ce matin. Je les pose bien pour qu'elles sèchent. Ensuite, généralement, j'ai toujours deux paires de crampons avec moi, minimum. Là, j'ai deux paires différentes. J'en ai une en moulé comme ça. Donc, c'est les dernières que j'ai reçues de Nike. Les fantômes qui ont remplacé les Majista, et comme tu peux le voir à côté, les Majista, qui sont pour moi les chaussures les plus confortables de chez Nike. Après, ça ne tient qu'à moi, mais en tout cas, je les trouve vraiment confortables, donc je les garde toujours au cas où il m'arrive un pépin pendant le match. Donc, j'ai souvent deux ou trois paires. Après, à côté de ça, j'ai mes semelles orthopédiques. Ça paraît con, mais sans ça, je ne peux pas jouer. Parce que mon pied et mon corps sont habitués à m'entraîner et à jouer avec ça depuis que j'ai neuf ans. C'est un problème qu'on a remarqué sur les chaussures de foot. Elles sont toutes plates, en fait. Elles sont plates, et même au-delà de ça, tous les footballeurs, à force de courir, à force d'avoir des micro-traumatismes, on a des pieds où il y a des décalages qui se forment, des petites cavités, des eaux qui grossissent un petit peu. Et du coup, c'est quand même l'idéal d'avoir... Il y a très peu de joueurs, enfin il y en a, mais il y a très peu de joueurs qui jouent sans semelles aujourd'hui. Tu es le premier joueur à nous parler de ça, et dans le vestiaire, par exemple, beaucoup jouent avec une semelle comme ça ? Une semelle orthopédique, oui, il y en a à plus de 70%, je dirais. Il y en a qui jouent sans semelles aussi. Ça, c'est phénomène. Sans semelles du tout ? Ça, c'est phénomène, oui. Ça doit être vraiment particulier, la semelle doit être durée. Et après, j'ai toujours mes trainings. Oui. Bon, je suis désolé, elles sont un petit peu sales, je n'ai pas pris le soin de les laver. Pas de souci. Mais ça, ça me sert pour l'échauffement. OK. Donc, quand j'arrive le jour du match au stade, j'enfile une paire de chaussettes basses, un sous-short. Je ne joue pas avec un caleçon, je joue avec un sous-short jaune. Je mets généralement, surtout quand il fait froid, un sous-maillot. Par-dessus, je mets le t-shirt d'échauffement, le short d'échauffement, le short, tout court, le short de match. Et j'enfile mes runnings et je vais m'échauffer dans une salle qu'on a. Une salle annexe au vestiaire. Exactement. Et puis, ensuite, on va sur le terrain, on fait l'échauffement. On revient au vestiaire 10 minutes avant le match. Et c'est là que j'enfile mes protèges tibias, que je mets avec de la mousse. Je vais revenir plus en détail sur tous ces équipements. Au niveau des chaussettes, beaucoup de joueurs jouent avec des chaussettes de performance, avec des pastilles en anti-dérapante sur la surface inférieure. Tu fais ça, toi ? Moi, je n'en ai pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, comme tu dis, qui utilisent ça. Mais moi, je n'en ai pas. J'ai seulement des chaussettes de la marque de notre sponsor qui accrochent un petit peu plus que les chaussettes des matchs. Mais je n'ai pas de chaussettes anti-dérapante. Et c'est aussi parce que je n'ai jamais testé. Peut-être que si je teste, je vais apprécier. Mais je n'ai jamais eu le ressenti besoin. Tu n'as jamais senti ton pied qui bougeait dans la chaussure ? Ça m'est arrivé. Si, si. Quand je jouais avec les chaussettes de match, ou alors des chaussettes toutes neuves, c'est insupportable. Ah oui, des chaussettes toutes neuves ? Oui, bien sûr. C'est insupportable. Mais du coup, non, je ne joue pas avec ça. Et donc, du coup, tu coupes quand même des chaussettes ? Oui. Je vais continuer sur les équipements, donc les bestlayers, donc les vêtements de première couche. C'est quelque chose que tu mets pour le confort, pour le froid ? Les deux. Je me sens vraiment bien avec ça. J'aime bien avoir quelque chose sur tout mon corps. Et quand il fait froid, ça me permet de, surtout pendant les phases arrêtées, ça me permet de ne pas avoir trop mal au corps à cause du froid. Autre question, les protéges tibias. Oui. Beaucoup de gens ont des protéges tibias personnalisés. Est-ce que toi, c'est le cas ? J'en ai eu. J'en ai eu, je ne vais pas te mentir. Mais cette année, je joue avec des protéges tibias Nike. C'est mon sponsor. Ok. Et je joue avec les classiques que tout le monde peut avoir en magasin ou quoi. Je ne sais pas si, je pense que tu vois lesquels c'est. À l'intérieur, il y a des petites bulles. Donc voilà, je me sens bien avec et je n'ai pas envie de changer. Je ne sais pas si tu connais peut-être la marque Tip Top. Ça te dit quelque chose ? Tip Top, je sais que les Tip Top, c'est ceux avec quoi on accrochait quand on était petit. C'est ça. Donc ils sont aussi des protéges tibias. D'accord. Ils viennent de sortir un protége tibia connecté. Donc il va... Désolé, ça c'est une autre quoi, Teng. Voilà. Regardez-moi cet imbécile. Bye bye, bye bye, bye bye. Je vais verser, c'est plus tôt. Je vais verser. On va recommencer. On va reprimer. C'est bon, il a fini. Ouais ? Ok. Donc cette marque, ils ont sorti des protéges tibias connectés qui vont permettre d'analyser vraiment toutes les performances. Donc une hitmat pour savoir où est-ce qu'on a couru sur le terrain, la puissance des frappes, le nombre de ballons touchés, enfin vraiment plein de choses. Vous, pour les statistiques, qu'est-ce que vous utilisez ? On sait que les statistiques sont très importantes au sport de haut niveau. On n'a pas toutes ces analyses sur la puissance des frappes, mais par contre, il y a des entreprises qui bossent uniquement là-dessus, sur les statistiques liées aux joueurs. Et du coup, à chaque fin de match, le lendemain, on a le bilan de nos courses, haute intensité, moyenne intensité, petite intensité, les duels, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir analyser notre performance physique. Je termine avec les chaussures. On a vu que cette saison, tu as joué avec pas mal de modèles. Tu commences avec la Fantôme, après tu es revenu sur la Magista. Il me semble que tu as essayé peut-être la Fantôme ou Vénome. Oui. Ça a été assez difficile à suivre. Comment tu t'es décidé ? Est-ce que tu as choisi justement de passer à la vision ? Alors en fait, Magista, moi, il faut savoir que chez Nike, je fais du 44. Oui. Parce que, notamment, j'ai des semaines orthopédiques et que ça grossit forcément un petit peu le pied. Et du coup, 44 chez Nike, chez Magista, je me sentais parfaitement bien. Le problème, c'est que mon pied droit est plus petit que mon pied gauche. Il y a une pointe sur des quarts. Je ne peux pas me faire couper le pied. Et du coup, cette différence, je ne la sentais pas trop avec le 44 de chez Magista. Ils ont changé, ils sont passés à la Fantôme. Ils ont terminé la Magista. Et la différence, je la sentais beaucoup plus. C'est-à-dire que je me sentais très bien dans mon pied gauche, mais mon pied droit, il flottait. Et du coup, j'ai demandé à Nike qu'il me fasse des chaussures personnalisées. Donc maintenant, j'ai des chaussures, je peux même te montrer. C'est des chaussures où il n'y a même pas à l'intérieur, tu vois. Il n'y a pas de pointure. Il n'y a même pas de pointure. Je ne sais pas si on peut voir la caméra. Mais en fait, c'est sur mesure. Ce n'est pas vraiment sur mesure, mais ce sont des pointures qui n'existent pas. C'est un 43,5 à gauche et un 43 et quelques à droite. Oui, d'accord. Et ça me permet justement de me sentir bien. Et depuis qu'ils m'ont envoyé ça, je ne joue qu'avec ça parce que finalement, quand je me sens bien au niveau de la pointure, je me suis rendu compte que la chaussure n'était pas si mal. Et tu as une préférence au niveau de la matière ? Là, on était sur une... J'adore le cuir. Oui, le cuir. J'adore le cuir. Le cuir, ça, ce n'est pas du cuir, mais je vous dis. Celle-ci, je les utilise moins, mais c'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus rigides. Le cuir, il n'y a rien de mieux pour le footballeur. Après, il y en a qui sentent vraiment bien dans les matières vraiment synthétiques qui sont très fines. Celle-ci qui est en flyknit, justement, la rouge, la fantôme. C'est pas trop mal. Ils se sont améliorés au fil des années et là, ils arrivent à faire des chaussures qui sont légères et confortables. Une fois que tu as enfilé tous les équipements, tu es prêt à jouer ton match, tu enfiles ton maillot. Et pendant le match, après le match plutôt, est-ce que toi, tu échanges les maillots avec les joueurs ? Ça m'arrive. Ça m'arrive d'échanger des maillots avec les joueurs que j'apprécie, que ce soit l'homme ou le joueur. Et puis souvent, avec des mecs que j'ai connus avec qui j'ai joué en étant plus jeune ou même à Nantes. Du coup, ce qui fait que j'ai pas mal de maillots chez moi. Après, aujourd'hui, je ne vous ai pas ramené d'autres équipes. J'ai préféré amener ma collection de maillots de Nantes depuis que je suis ici. Donc, ça fait 5 ans et donc, j'en ai pas mal. Il y a du bleu, du noir, du vert, du jaune, du rayé. Est-ce que vous voulez que je vous les mets ? Oui, bien sûr. Comme tu peux voir, j'en ai pas mal. J'en ai beaucoup. Ça, c'est maillot pour célébrer Henri Michel, le joueur de Nantes. Donc, c'est du classique. Mais bon, c'est des maillots qui sont collecteurs. J'ai le maillot, malheureusement, pour Emiliano Sala. Bien sûr. Qui est noir aussi. Franchement, j'en ai plein. Je ne sais pas si je vais tous les montrer. Alors ça, c'est un peu drôle. C'est le maillot avec lequel on a joué à Saint-Etienne parce que ça, c'est notre maillot d'échauffement de base. On avait vu ça. Vous avez vu ça ? Et ils ont rajouté les flocages et ça a donné un maillot de ligue. Et du coup, je le trouvais assez sympa. C'est vrai qu'il est dérange pas mal. Il est pas mal. Et du coup, c'était une petite anecdote rigolote. On marque un vrai boom de maillot d'échauffement. Maintenant, les fans, ils n'achètent plus forcément les maillots classiques. C'est vrai. Plus les maillots d'échauffement. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est maillot extérieur de... il y a deux ans, il me semble. Ouais. Il me semble que c'est ça. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je vois les maillots de différentes couleurs. Est-ce que les marques consultent un peu les joueurs ? Les joueurs, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est, pour moi, c'est le plus beau. C'est vrai que celui-là est pas mal. L'équipement entier avec le short blanc et les chaussettes, il est magnifique. Bon, c'est pas les couleurs de l'ant, on est d'accord. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on joue pas beaucoup avec. Mais en tout cas, je le trouve super joli. C'est toujours un sujet délicat et les milieux extérieurs. Bien sûr. Bien sûr. Celui-là aussi, que j'ai beaucoup aimé, le maillot des supporters, le fameux avec qui on a joué contre Angers avec celui-ci. Avec les films de monde. On le trouvait sympa. Et puis, d'ailleurs, on peut voir derrière que c'est marqué « Fans Official Jersey ». Ok. Et du coup, voilà. Mais il était très beau. Ils ont fait un super choix. J'ai maillot un peu plus ancien aussi. Regarde, par exemple, celui-ci. Ça, tu vois, c'est même pas le mien. Regarde. Ouais. Un maillot échangé, finalement ? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais on avait dû se dire « Tu prends le tien. » Au niveau du confort, les maillots, tu es passé par différentes marques ? Ça dépend. Franchement, ça dépend des marques, ça dépend des années. Mais dans l'ensemble, ça va. Pas sur les maillots, on fait peut-être moins attention. Alors ça, c'est un maillot qui est un peu particulier pour moi. Parce que c'est le maillot de l'année où j'ai commencé à jouer en pro, vraiment, titulaire. J'ai fait les 12 premiers matchs de l'année en temps titulaire. C'était avec Michel Derzakarien. Et le 11e match, j'ai marqué mon premier but en Ligue 1 contre 3. On va y revenir un petit peu après aussi. Et la semaine d'après, je me suis fait les ligaments croisés. Et du coup, cette saison, elle m'a marqué. Voilà un petit peu les maillots que je vous ai ramenés. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que vous voulez voir. Si, j'en ai un qui est sympa aussi. On va faire de la pub pour un restaurant d'ici. C'était un maillot de coupe de la ligue avec comme sponsor Big Ferland. C'est un restaurant à emburger, comme ils disent. Parce que c'est des burgers français. On connaît. Du coup, c'était marrant. Petite anecdote. Ça vous va ? Je peux faire ? Très bien. Vraiment, tu as une très belle collection. Tu penses que tu as combien de maillots ? Je ne sais pas. J'ai compté la dernière fois. Je ne me souviens pas, mais j'en ai plus de 80. Oui, pas mal. Écoute, merci. Ça va être tout pour cette partie. On va passer à la suivante. C'est la première fois qu'on fait cette nouvelle partie dans « Vie de ton sac ». On a retracé ta carrière en quatre paires de chaussures. Je vais te montrer la chaussure. Tu vas essayer de deviner à quoi ça correspond. La première, c'est celle-ci. Ça, je me souviens. C'était avant d'être dans le groupe professionnel. Oui. J'étais en U19, il me semble. Même un peu avant, j'ai commencé à jouer avec ça. C'était la belle époque à la fin du centre de formation. Il y a justement un événement en particulier. Je ne sais pas si tu te souviens. Un événement ? Oui. Contre Nice. En gambardé, là. En demi-finale, le gambardé, là. Oui, c'est vrai. Deuxième chaussure. Hop, celle-ci. À chaque fois, c'est des moments... À chaque fois, c'est un moment important de ta carrière. Il me semble que j'avais joué avec celle-ci pour mon premier match amical avec les pros contre le Poiré sur vie. Alors, celui-ci, on ne l'a pas. On a le premier match officiel en pro, en Ligue 1, où tu avais remplacé Lucado. Lucado, oui, c'est vrai. Contre Reims. Contre Reims. À la Beaujoire. À la Beaujoire, oui. À la 80e minute, comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça fait de rentrer sur le terrain pour la première fois en tant que professionnel ? J'étais perdu. Oui. J'étais perdu. Le coach, en plus, il m'a mis en numéro 10 derrière l'attaquant. Je courais partout. J'ai fait trois courses. J'étais mort. Je ne savais pas où me situer. J'essayais d'aller au duel. Je me prenais des gainages de partout. Alors qu'à l'entraînement, tu vois, je résistais. Et en fait, un match, l'intensité... Donc, même la première fois, quand on est habitué à faire des matchs j'ai vu ce que c'était. Et puis aussi, je pense que le stress m'a épuisé avant même de rentrer sur le terrain. Donc, quand tu rentres sur le terrain et que tu as déjà 50% de ton énergie qui est mort à cause de ce qui se passe dans ta tête, c'est forcément plus difficile. Troisième paire, celle-ci. Oui. Match de Coupe de France contre le club franciscain. C'est ça. J'ai joué avec cette paire et j'ai marqué du pied gauche. Donc, mon premier but à la Beaujoire. C'est ça. Exactement. Je me souviens. Qu'est-ce que ça fait justement de marquer son premier but en pro à la Beaujoire ? Ah, j'étais content. J'étais content parce que les conditions n'étaient pas super bien. Il pleuvait. Je n'avais pas fait une super première mi-temps et de marquer comme ça, ça m'avait vraiment fait du bien. Et puis, voilà, c'est ce qui un petit peu m'a lancé avec le groupe. Dernière paire ? Hop. Celle-ci. La fameuse. Ah, ça, c'est... Donc, c'est à Magista dans ce coloris-là. Je pense que c'est ma paire préférée. Pas forcément le coloris, mais le confort de cette paire est magnifique. Ça correspond à un événement aussi. Un événement en particulier ? Ouais. C'est la première fois où tu as porté le brassard, normalement. Ah, mais oui. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, c'est la première fois. Sauf que ce jour-là, je ne sais pas si tu te souviens, je me suis luxé l'épaule en plus de 10 minutes. Ouais, ouais. Donc, ce souvenir-là, on va peut-être essayer de l'oublier. L'oublier ? Je regarde encore des séquelles. Ça reste quand même la première fois où tu n'as pas porté le brassard. C'est vrai. Tu es un jeune capitaine. Qu'est-ce que ça fait d'être le capitaine de son club, si jeune, dans le club où on a passé toute sa formation, justement ? C'est un kiff. C'est un kiff, franchement, parce que moi, quand je suis arrivé ici, j'avais 5 ans. Et je suis allé au stade pendant toute ma jeunesse. Je voyais les pros comme mes idoles. Et le fait maintenant d'être capitaine de l'équipe, c'est aussi une grande fierté. Je dis ça en toute humilité, mais c'est une grande fierté de pouvoir être capitaine de l'équipe. Et aussi, tout simplement, d'être joueur de l'équipe de Londres. Parce que je suis issu d'ici, je connais tout. Quand tu as tous tes amis, ta famille, tous tes proches ici, c'est magnifique. Question suivante. Est-ce que toi, tu as des pères dont tu aimerais nous parler, des pères qui t'ont marqué dans ta carrière ? Des choses qu'on aurait raté ? Là, je n'en ai pas à porter. Parce que tout simplement, je donne mes chaussures dès que je n'en ai plus le besoin ou dès que j'en reçois des nouvelles. Parce qu'il y en a qui... Nous, on a la chance de recevoir nos crampons. Mais il y a une paire, il y a deux paires. Allez, je vais parler de deux paires de chez Nike, la Tiempo, à l'époque. La Tiempo de l'époque, pas celle qui est actuelle. Donc avec la languette ? Oui, avec la languette. Elle était vraiment bien. Et les... J'ai oublié le mot, je l'avais il y a 30 secondes. Les CTR. CTR ? Les CTR, franchement, c'était pour moi la meilleure paire que Nike a fait. Elle est vraiment... Elle est exceptionnelle. Tu mets ton pied pour la première fois dedans, tu achètes la paire, tu sors du magasin, tu peux faire un match de 90 minutes, tu n'auras pas une seule douleur. Pas besoin de la casser, rien de plus. Pas besoin de la casser, pas besoin de la mettre dans l'eau chaude, pas besoin de la détendre, pas besoin de mettre un faux pied dedans. C'est magnifique. Et donc sinon, toi, tu as commencé le foot à quel âge ? J'ai commencé à 80 et demi. À 80 et demi. Est-ce que tu te rappelles ? C'était quoi ta paire quand tu as commencé ? Alors, ça devait être des grosses Adidas. Ce n'est pas moi qui les choisissais parce qu'en fait, comme j'ai deux grands frères, mes parents, ils ont pris à chaque fois les pères. Exactement. OK. Donc, c'était... Je sais que j'ai joué beaucoup avec des Adidas. Après, dès que je suis arrivé à 8-9 ans, c'était généralement les Copas mondiales. Ouais, OK. La chaussure classique. Tu sais que tu ne prends pas de risque, c'est un peu lourd, mais par contre, au niveau confort, c'est parfait. Et est-ce qu'il y a une chaussure, toi, qui t'a fait rêver, justement, étant enfant ? La Prédator de Zizou. Ouais, forcément. Forcément, celle-ci, elle m'a fait rêver et je l'ai eue, mais en version, tu sais, des 4, la version moins chère. Je l'ai eue aussi, celle-ci. Ouais, bien sûr. Tout le monde l'a eue. Ouais, et j'étais trop content. J'étais trop content. OK. Bon, écoute, en tout cas, on te souhaite une bonne fin de carrière, comme si elle est encore un peu longue. Justement, on reviendra peut-être avec toi, avec de nombreuses paires pour le futur. Donc, ça va être tout pour cette partie. On va passer à la partie suivante. On va tester tes connaissances sur les chaussures de foot. Allez, c'est parti. Donc, comme pour la deuxième partie, c'est quelque chose de nouveau qu'on apporte dans Ville de ton sac. Un petit challenge. On va te donner 5 paires à l'aveugle, 6 paires à l'aveugle, et tu vas essayer de les reconnaître. Donc, un petit challenge pour tester tes connaissances. Bon, je ferme les yeux et promis, je ne triche pas. La première. Chaussettes. Ça, ce n'est pas évident. J'hésite entre la Puma. Oui, c'est la Puma, celle-ci. Il me semble. Puma ou Majista, mais non, c'est la Puma. Celle-ci, c'était la Majista. La chaussette est plus haute, en fait. Oui. Il y a la différence, on sent les petits trous, à la limite. Mais il y en a des petits trous aussi. Oui, justement, sur la Puma aussi. Voilà. Deuxième paire. Aussi avec une chaussette. Ça, c'est une fantôme, ça. C'est ça. Ça, c'est celle avec laquelle je joue. Exactement. J'ai reconnu. La suivante. Ça, si je n'arrive pas à trouver ça, franchement, il y en a qui peuvent déchirer mon contrat. Justement, sur celle-ci, on a une semelle anti-clog. Oui. Est-ce que tu connais ? Oui, bien sûr que je connais. Est-ce que tu as joué avec des scènes comme ça ? Franchement, c'est bien. Les scènes d'avant, elles étaient catastrophiques parce qu'elles étaient épaisses et très, très lourdes. Elles rajoutaient vraiment du poids à la chaussure. Et ils ont changé. Et ils ont réussi à faire le même poids avec une semelle anti-clog. Et franchement, ça marche du tonnerre. C'est vrai que moi, je jouais avec juste un petit coudeau au début et après, il n'y a plus rien qui colle. C'est vraiment agréable. Père suivante. Un peu d'histoire. Déjà, c'est un cuir. Donc, ça sent le Adidas. Ah, c'est chaud. Il faut bien croire. Ça ne doit pas être facile. Ce n'est pas facile. Mais on sent un peu les bandes. Oui. Je vais dire la Predator. C'est ça. La Predator de Zizou. Donc, c'est l'en or. Donc, c'est la Predator 98. Franchement, elle est belle, celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Je te laisse la prendre. Mais où est-ce que vous voulez procurer, ces chaussures-là ? Donc, celle-ci, on les a eues par Adidas. Nous, aussi, on a la chance de recevoir des pères de temps en temps. C'est vrai ? Oui. Ah, c'est bien, ça. Donc, celle-ci, on a eu celle-ci et celle de David Beckham. Elle est vraiment... Quand tu as ton nom comme ça sur les chaussures, c'est vraiment que tu es quelqu'un. Oui, tu as réussi. C'est Zizou. Oui, c'est Zizou, après. On continue. Ça a l'air épais. C'est une paire connue ? Oui. C'est épais. Il n'y a pas de lacet. C'est une paire connue qui a fait son retour il n'y a pas longtemps. La Copa ? La Copa. Ah, mais oui, le nouveau modèle de Copa. C'est ça, c'est la nouvelle Copa. Tu sais que j'ai failli dire ça, en plus, mais je suis honnête, j'ai failli dire ça, vraiment. Elle est belle. Après, franchement, je vais être honnête avec toi, je déteste quand il n'y a pas de lacet. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Je déteste ça. Tu as essayé ou... Oui, j'ai déjà essayé, mais je n'aime pas. Je préfère quand il y a des lacets pour pouvoir serrer à ma guise. Oui, c'est le ressenti de beaucoup de joueurs. On poursuit. Là, c'est... C'est aussi une de tes chaussures. Une de mes chaussures ? C'est du Nike. C'est du Nike. Attends. Je n'arrive pas à reconnaître, là, tu vois. Il faut que je me souvienne quand je mettais mes chaussures. Je vais faire le mouvement, tu vois. C'est une Magista Basse, ça ? Non, c'est la Phantom Venom. Donc, tu me dis que tu l'avais testé tout à l'heure. Ah, putain, oui, je l'ai testé, c'est vrai. Mais je n'ai pas senti ça, là. Oui, c'est vraiment ce qu'aurait pu la différencier. Je l'ai testé, j'ai joué deux matchs avec, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on a pensé ? Perso, je suis fan. Pas mal du tout. Mais après, comme je t'ai dit, j'avais, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, j'avais un 44 à droite et à gauche, et du coup, je ne me sortais pas bien dans le pied droit. Mais très, très bien. C'est une bonne paire. Pareil, petite nostalgie, ça fait un peu penser à la Total 90. Oui, c'est vrai. Voilà, Total 90, c'était quelque chose aussi. C'était vraiment quelque chose. Il y a eu des vrais modèles de chaque côté. Adidas Nike, il y a eu des bons trucs. Elle est très bien, cette paire. Je la conseille. Écoute. Dernière paire. Oui. Correspond un peu à un sujet que j'avais envie d'évoquer avec toi. Ça ne va peut-être pas te parler comme ça, mais... Celle-ci, je les connais parce que j'ai souvent Charles Traoré qui est à côté de moi dans le vestiaire. OK. Il est sponsorisé par la marque qui fait cette chaussure, c'est-à-dire Puma. C'est exactement ça. Je ne sais pas le nom du modèle. C'est Puma Futur. Futur. J'avais envie de t'en parler parce qu'en fait, ça fait deux fois qu'ils ont sorti un pack au début de l'année et un pack maintenant. Donc ce pack-là, le pack Acte, qui est inspiré de l'univers des jeux vidéo. Je sais que tu es un peu un joueur aussi. Comment tu arrives à allier les deux ? C'est une passion ? C'est une passion, mais je me suis calmé. Je me suis calmé. Je joue moins qu'avant. Avant, je pouvais passer toutes mes après-midi devant. Maintenant, je me lasse plus vite et j'essaie de faire d'autres choses. Donc il y a une tradition chez Footpack et chez Vite ton sac. À la manière des joueurs de foot, après un bon match, on échange les maillots. Nous, on a le maillot du Footpack FC. Est-ce que tu auras un maillot pour échanger avec nous ? Avec plaisir. On va procéder à l'échange. Donc le maillot du Footpack FC pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Flock et Footpack numéro 10. C'est ça. Vous avez un peu moins de chance. C'est rangé 28. C'est jamais. On ne va pas se plaindre. C'est pas mal. Ciao. Merci à toi. Je vais l'ajouter à ma collection. J'espère que quand on reviendra te voir, tu pourras nous le ressortir. Oui, c'est vrai. Moi, je l'aurai, si vous revenez. C'est sûr. Merci à vous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo Vite ton sac. Merci à F-CN de nous avoir reçus. Merci à toi, Valentin, d'avoir participé. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Un très bon moment. Merci à vous. Merci. Merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Dites-nous quels sont les joueurs que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Et même toi, d'ailleurs, est-ce que tu aurais un collègue à nous conseiller, un pote camion des équipements qui pourrait passer dans le prochain Vite ton sac ? J'ai ma petite idée, ouais. Vous pourriez aller du côté de Strasbourg pour aller voir Adrien Tomasson. Adrien Tomasson. Il va être... Je pense qu'il va, comme moi, apprécier ce moment avec vous. Et puis, il aime bien par les chaussures aussi. Ok. Bah écoute, on va le contacter. On va essayer d'organiser ça très bientôt. Encore merci. De rien. Et puis à bientôt. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Sous-titrage ST' 501